Bonjour à toi chers spectateurs qui ne semblent être jamais rassasiés quand il s'agit de super-héros. Et parlons d'un film de super-héros français, fait par des français. Bon certes c'est une comédie mais ça reste tout de même français. On va parler donc de super-héros malgré lui, réalisé par Philippe Lachaud. Et l'histoire elle est toute simple, c'est celle d'un acteur qui va potentiellement décrocher un gros rôle sur un gros film de super-héros français. Et lorsqu'il va se mêler au tournage, il va lui arriver toute une petite série d'aventures. Je vais vous résumer le film comme ça parce que je n'ai pas envie que vous sachiez le retournement principal qu'il y a. Parce que FX comme moi, nous n'étions pas au courant de ce retournement. Donc sachez que vous ne serez pas spoilés, sauf si vous avez vu la bande-annonce, vous savez déjà ce qui se passe dans le film. Mais sinon on ne va pas vous le révéler hormis dans une petite partie spoiler. Et donc pour en parler avec moi, même si c'est un film de super-héros français, il me fallait mon expert du cinéma de super-héros. Mon cher FX, comment vas-tu ? Eh bien écoute, ça va très bien, j'irai même plus loin, je ne savais même pas de quoi ça parlait quand je n'avais rien vu. C'était une avant-première, j'avais absolument rien vu dessus, donc j'y suis allé en mode, je sais qu'ils sont drôles, ça va, donc ça va le faire à peu près. Et ouais, ça l'a fait. Et c'est vrai que je t'appelle aussi parce qu'on avait fait la critique de Nicky Larson ensemble, et je me suis dit que ça serait cool de mêler un peu les deux, l'univers de Philippe Lachaud et des super-héros, deux choses dont nous sommes tous les deux habitués. Je me suis dit que ça pouvait faire un bon petit crossover. Ce film, clairement, ça fait un petit moment que Philippe Lachaud en parle. Philippe Lachaud, il en a parlé, donc si je ne me plante pas, dès la promotion de Nicky Larson, notamment à la Comic-Con de Paris, où il a tout de suite annoncé que son prochain film, ça serait un film de super-héros, mais non pas comme on l'attendrait au tournant, c'est-à-dire un film plutôt classique à la Marvel. Il avait clairement dit que ça serait un film qui serait sa vision du cinéma de super-héros. Ça semblait plutôt intéressant, et puis depuis, le film a été teasé avec plein de choses, que ce soit avec des affiches, que ce soit avec des photos promos, que ce soit durant plusieurs conventions, notamment de distributeurs, où il y avait des petites images qui étaient montrées à gauche et à droite. Et voilà, on avait des petits retours via les réseaux sociaux, comme quoi beaucoup de gens étaient plutôt enthousiastes à l'idée de voir ce film. Et voilà, on s'est retrouvés un petit peu par hasard devant le film, d'ailleurs, tous les deux, parce que moi, je sais que personnellement, je savais que le film allait sortir, mais je ne pensais pas que ça arriverait aussi vite. Je pensais qu'il prendrait beaucoup plus de temps. Et en ne sachant rien, encore une fois, c'est bon de le dire, mais toi, comme moi, en fait, quand on est allé voir le film, la bande-annonce n'était pas encore sortie, où elle venait à peine d'être diffusée sur les réseaux. Donc, du coup, on ne savait pas du tout ce qu'on allait voir. On avait juste cette affiche sous les yeux, qui est une affiche très lambda, on va dire, pour un film français, notamment une comédie, mais qui pouvait nous indiquer que, voilà, on allait se retrouver devant un film de super-héros qui pouvait sembler plutôt classique. J'ai même envie de dire, vraiment, si tu la regardes comme ça, ouais, si tu te penches dessus, c'est un pastiche quand même, tu vois, c'est un gros pastiche. Il y a des petits trucs. Ah ouais, c'était, je vais le dire tout de suite. Bah vas-y, je vais te lancer, qu'est-ce que tu as pensé de Super-Héros Malgré tout ? J'ai vraiment beaucoup aimé, quoi. C'est, je, j'y vais, le cinéma français, la comédie française, alors personnellement, je n'y vais plus, en fait, aussi. Et en fait, les images qu'on m'en donne au travers, justement, des réseaux, internet et tout ça, ça ne me donne pas envie. En fait, le genre d'humour qui est développé dedans ne me fait pas forcément rire, ou je n'ai pas envie de rire de ça. Et en fait, j'y suis allé parce que j'étais allé voir Nicky Larson et c'était, en plus d'être une très, très bonne adaptation, c'était drôle aussi. Je trouvais ça drôle, tout simplement. Pas tout, mais, encore une fois, il y avait une bonne alchimie, tu vois, donc ça sauvait quelques trucs qui n'étaient pas très drôles. Et en fait, je suis allé là-dedans, et je pense que je me suis marré, je me suis bidonné du début à la fin. Heureusement qu'ils ne sont pas 15 000 à faire des films comme ça, parce que ça s'essoufflerait très vite, tu vois. Mais alors, c'est dingue, tu rentres de gag en gag, c'est un énorme pastiche de films de super-héros, je pense qu'on peut le dire, hein. Oui. C'est un pastiche. Donc, tous les gags sont autour de ça, et c'est drôle à chaque fois. Et pour moi, la force du film, c'est qu'en fait, ils rient d'eux-mêmes. Et du coup, quand tu te moques de toi-même, c'est d'autant plus drôle, en fait. Et c'est d'autant plus sain. Genre, j'ai jamais eu l'impression, en regardant le truc, qu'on se moquait de quelqu'un d'autre, en fait, ou quelqu'un qui n'était pas là, ou d'une catégorie de personne. Non, c'est vraiment, ils se moquent vraiment d'eux-mêmes, et c'est hilarant. Hilarant. Genre, j'étais vraiment mort de rire. Avec des trucs... Parfois, l'humour vole vraiment très bas. Genre, vraiment en dessous de la ceinture. Quand la ceinture n'est littéralement plus là, tu vois. Mais encore une fois, tu vois, je me marre en y pensant. Donc, c'est que ça a marché. Encore un... Mais après, heureusement qu'il n'y a pas 15 000 bandes à fifi, parce que sinon, ça serait lourd, quoi, je pense. Oh oui, complètement. Non, mais je suis complètement d'accord avec toi. Alors, je serais beaucoup plus sobre. Moi, je trouve que le film est un poil longuet, finalement, pour le concept qu'il a proposé. Mais pour autant, je dois avouer que j'ai été très agréablement surpris, parce que j'ai trouvé que le film allait rarement sur des chantiers trop balisés du genre. C'est-à-dire que très facilement, dans ce genre de comédie de super-héros, on pourrait aligner les scènes hyper clichés, te faire un parcours du héros le plus sommaire possible, ne pas sortir des gonds, ne pas explorer grand-chose de plus, et on pourrait simplement se limiter à juste un mec qui va traverser son petit bout de chemin en tant que super-héros. Et le film arrive, à nombreuses reprises, à justement détourner un petit peu ces clichés de base pour faire en sorte de nous amener dans des scènes de comédie qui sont parfois complètement éclatées, mais genre vraiment surréalistes, quoi. Je pense à des scènes où des personnages sont, on peut le dire, complètement drogués et vont se retrouver à faire n'importe quoi. La fameuse scène, oui, oui, je m'en souviens. Voilà, non, mais il y a des scènes qui sont surréalistes. Et vraiment, tu pourrais dire que sur le papier, moi, j'imaginerais bien un de ces quatre, Philippe Lachaud, se dire, et si on n'abusait pas carrément et qu'on faisait un stunner movie ? Genre vraiment un film où l'idée, elle est genre comme, « Eh mec, elle est où ma caisse ? » ou des films comme ça, et qu'on se dise, allez, les personnages sont complètement foncedés, on les embarque dans un truc où ils ne vont rien comprendre. Alors après, je ne dis pas que ce serait une mauvaise idée, enfin, je n'en sais rien en fait, mais c'est vrai que ce qui donne son charme à ces films aussi, c'est que ce n'est pas que un film de comédie, c'est aussi, là par exemple, c'est un pastiche. Tu disais par exemple, on ne voit pas un super-héros dans toutes ses étapes. Ben, quasiment en fait, et c'est ça qui est incroyable. Alors, des étapes, mais qui se sont détournées. Si tu remarques bien, c'est souvent ça. On ne suit jamais de manière linéaire, en fait, le parcours, on s'amuse un petit peu à détourner justement les clichés de base. C'est qu'en fait, c'est un pastiche, et c'est aussi pour ça que le film détonne, je trouve autant dans la production française de comédie, c'est que c'est un vrai pastiche, en fait. C'est une vraie parodie, en fait, au sens premier et quasiment noble du terme, en fait. Et vraiment noble, pas parodie en mode super-héros movie ou des trucs comme ça, où on reprend le schéma de Spider-Man et où on te regrève plein de clichés au fur et à mesure et on fait des gags lourdingues. Le film a conscience de lui-même, en fait. Exactement. Donc forcément, et je pense qu'eux aussi, ils l'ont fait en se disant, on a conscience de ce qu'on fait, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas ces... En fait, ce n'est pas un Sharknado, tu vois, par exemple, où il y a cette volonté de faire du premier degré. Et puis Sharknado, c'est vraiment du nanar, là, pour le coup. Là, on n'est pas dans une ambition de nanar. En plus, c'est vraiment plutôt bien réalisé, d'ailleurs. Du coup, à l'avant-première, ils n'étaient plus et tout, tu avais expliqué un peu le truc. Il y a quelques scènes, alors après, c'est un pastiche, donc ils jouent dessus. Mais il y a quelques scènes où tu te dis, oui, il a fallu quand même qu'il y ait des gens qui bossent et ont eu un peu de chorégraphie et tout. Encore une fois, c'est un pastiche, donc il ne faut pas non plus s'attendre à No Way Home, par exemple. Exactement. C'est bon de le replacer, quand même, parce que là, je vois les gens qui se revoisent « Oh, mais ça va être géant ! Il va y avoir des séquences d'action de fou ! » « Des explosions de tous les côtés ! » Non, non, c'est sobre, quand même. C'est sobre, mais ça reste... Ils font quand même un effort, tu vois. Philippe Blachaud, tu vois, faire des trucs de dingue. Je sais que ce n'est pas que lui, c'est du cinéma, il a une doublure et tout, mais il y a un petit effort qu'a fait, tu vois. Clairement, oui, tu as raison de le repréciser. Et forcément aussi, tu as ce côté, c'est un pastiche. Alors, il y a une histoire qui fait que ce pastiche est bien développé aussi. Oui, c'est ça. Donc, il y a un double effet qui se coule, je trouve. Donc, vraiment, en vrai, par contre, effectivement, c'est un film de comédie principalement basé sur sa blague et sa surprise parce que tu ne sais pas ce qui t'attend à la scène d'après. Quand tu le sais, effectivement, je pense que la deuxième fois, le film va sembler plus long et c'est normal, tu vois. C'est un film, plus tu le regardes, moins il marche. C'est évident. Mais par contre, effectivement, première surprise, je suis désolé, mais il m'a pris totalement au dépourvu. C'était le chaos technique. Je lisais des scènes où j'étais... Je me disais, non, pas les blagues sur les mamans. Le pire, c'est qu'en plus, les blagues n'ont quasiment pas de tabou. Ah oui, non, non. Des fois, autant c'est le bon enfant. Mais il y a des fois, c'est très limite. Et je trouve, du coup, qu'on peut tout de suite plonger dans l'écriture parce que pour moi, c'est vraiment le point fort du film. Donc, le scénario est signé par la même équipe que d'habitude, c'est-à-dire Pierre Dudant, Julien Arruti, Pierre Lachaud et Philippe Lachaud. Ce qui est génial, et tu fais bien de l'évoquer, c'est qu'il n'y a vraiment pas de limite en termes de comédie, mais dans le sens où ce n'est vraiment pas de limite noble. C'est vraiment cool, en fait, de voir une comédie se dire « Vas-y, tant pis, on fait des trucs d'inceste, on fait des blagues dégueulasses, très limite, on va en dessous de la ceinture et des fois même on racle le sol tellement on sait que notre humour est très limite. » Ah, mais il creuse, il creuse. Non, mais c'est impressionnant parce qu'il y a vraiment des scènes. Enfin, je pense à une scène où il se retrouve, bon, on ne spoil toujours pas, mais dans une famille. Cette scène-là, elle m'a fait beaucoup penser à ce qu'il avait voulu faire dans Nicky Larson, qui pour moi ne marchait pas avec cette chère Chantal Latsou. Mais là, pour le coup, ça fonctionne parce que déjà, il se sert d'acteurs qui, pour le coup, sont bons et servent très bien le film. Et en plus, la scène semble tellement surréaliste et tellement perchée qu'on se dit « Mais attends, c'est pas possible, tu peux pas faire... » Ah si, punaise, si, si, vous venez de faire la blague. Alors, après, le truc, c'est que là où je serais, c'est que ça a marché cette fois, mais quand j'irais voir le prochain film où je sais que potentiellement je vais voir ça, j'aurais quand même peur en mode « Est-ce que ça va marcher, tu vois ? » Ben ouais, parce que ça marche une fois, est-ce que ça peut marcher deux fois ? J'ai envie de dire, le spectre de Chantal Latsou avec un gros técolleté, il n'est jamais trop loin, attention ! Déjà, ils ont recalé Chantal Latsou dans ce film. Mais heureusement, bien mieux. Je vois un rôle qui y va à merveille. En fait, c'est littéralement son rôle dans la vraie vie. Exactement, donc là, ça fonctionne. Mais clairement, l'aspect comique du film fonctionne hyper bien parce que justement, il y a cette envie de se dire « D'habitude, les gens se seraient retenus. Pourquoi nous, on se retiendrait alors qu'on sait très bien que notre public, il est déjà acquis ? Donc, on peut se permettre d'aller encore plus loin. » Et je trouve que du coup, ça fonctionne hyper bien. Et encore une fois, c'est bon de le rappeler, derrière, il y a une histoire. On n'est pas uniquement sur un film où on va enchaîner des gags, comme des fois c'est le cas, comme par exemple avec 30 jours max qui faisait qu'enchaîner des gags. Là, pour le coup, on a une vraie histoire, on a des personnages qui sont développés, on a des traits de caractère qui sont amenés. Et moi, je trouve encore une fois que, même si ce n'est pas parfait, clairement, on ne peut pas dire que ce soit une comédie parfaite, ça reste quand même intéressant de voir que les mecs se disent quand même à la base « Il faut qu'on raconte potentiellement l'histoire d'un fils qui a envie de reconquérir son père, l'histoire d'une sœur qui a envie de comprendre son frère et donc du coup de réussir à amener une compréhension auprès de son père. » C'est peut-être de tout petits détails comme ça. L'histoire de Julien Ruti qui sait pas ce qu'il fait là. Qui sait pas ce qu'il fout. Bon, après, il y a des trucs comme ça. Mais ça marche encore une fois, ça permet de créer des lignes directrices. Après, on a néanmoins, on a un équilibre qui fait que t'as quand même le pastiche et quelques sketchs autour qui sont moins liés au pastiche. Et ceux-là, du coup, ils sont plus random. Même s'ils sont mémorables et qu'il y en a qui marchent à fond, il y en a d'autres où je me dis « Ouah, c'est tenu, tu vois. » On n'est jamais trop loin. En fait, c'est bien, c'est qu'ils ont un bon équilibre. Alors encore une fois, c'est une réussite. C'est-à-dire que là, je vais faire le mec qui se plaigne, machin. C'est juste que l'humour, c'est très compliqué. C'est très volatile, en fait. Il y a une alchimie qui est compliquée à avoir. Et c'est vrai qu'ils ont réussi à faire un pastiche. Il y a quelques gags autour et quelques sketchs. Des fois, je me dis « Ouah, c'est limite, c'est machin, c'est ben... » Et en fait, des fois, je suis sûr qu'ils se disent « Ça n'a pas de rapport avec l'histoire, parce que c'est vachement trop drôle pour le mettre dedans. » Je suis quasiment sûr qu'ils pensent comme ça, les nœuds. Ah, mais non, mais c'est sûr. Ils font ce qui sauve certains gags où tu fais « Ouf, oh putain. » Et puis, des fois, tu fais « C'est glauque, quand même, quoi, je veux dire. » Ah ben, il y a des... J'avais envie de demander à Julien Réti, « Est-ce que t'as demandé à ta mère de tourner le film avec toi ? » Parce qu'en vrai, mec, en vrai, je veux dire que ce serait pas gênant, quoi. Je te propose qu'on spoil, parce qu'il faut qu'on parle de ce retournement de situation qui donne un nouveau caractère au long-métrage. Donc, comme d'habitude, je vous mets le timecode sur l'image pour que vous puissiez voir à quel moment on arrête de spoiler. En gros, tout le principe du film repose sur le fait que lors du tournage du film de Super-Héros, le personnage de Philippe Lachaud va perdre la mémoire et va réellement se prendre pour un Super-Héros. Parce qu'il a un costume sur lui, parce qu'il a du fric à côté de lui, parce qu'il est dans une voiture qui est équipée de gadgets, parce qu'il est persuadé réellement... Parce qu'il a fait un entraînement aussi sportif pour se mettre en forme pour le rôle. Et du coup, il a appris à faire des gestes et en fait, comme il les fait d'installer en mode « Oh, mais c'est obligé, je suis un Super-Héros, quoi. » C'est ça. Et vraiment, pour le coup, c'est hyper intelligent d'amener ça parce que moi, personnellement, je m'attendais à un film classique de Super-Héros et quand j'ai vu le film démarrer avec cette histoire de tournage, j'ai fait « Mais qu'est-ce qu'on va raconter ? » Je vois pas où ils peuvent aller. Et il y a ce retournement de situation qui débarque et tu fais « Oh là là ! » Bien vu. Bien vu, les gars. Moi, en vrai, j'y suis allé. Je ne connaissais. Je n'avais pas vu de bande-annonce ni rien. J'ai vu que l'affiche. Donc forcément, quand tu zooms un peu, tu vois la pastiche. Tu t'arrêtes sur les détails. Tu les vois. C'est ça. Mais quand tu sais pas, tu viens et tu fais « Est-ce qu'ils vont vraiment faire un film ambitieux, un peu d'action, tu vois, français ? » Je ne savais pas, en fait. En allant, je me suis dit « Ce serait cool. » Et en même temps, j'étais en mode « T'excites pas trop quand même. Ça reste le cinéma français. » Exactement. Mais du coup, je me suis dit « Ça, c'est la meilleure solution pour faire ton film pastiche sans être au premier degré et sans devoir mettre la thune que tu dois mettre dans un film de super-héros. » Alors que sur le papier, il pourrait se le permettre parce que Nicky Larson a été un carton, a vraiment marché, à l'international aussi. Alors, justement, lui, quand il en parle, il dit « De tous les films qu'il a fait, c'est celui qui a le moins marché. » Et pourtant, il est le moins marché en France, je pense. Mais je pense qu'à l'international, il a du mieux marché. Je pense aussi. Mais en tout cas, lui... Mais lui, il en parle souvent comme étant... Quand il en parle, parce qu'il était à l'avant-premier, ils étaient là à la fin, il en parlait, et puis il était en mode « Ah, c'est cool que vous me parlez de Nicky Larson parce que les gens, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas aimé. » Tu vois, c'est mon film, c'est celui qui a le moins... Après, c'est sûr que quand tu fais des 5, des 6, des 7 millions d'entrées et que d'un seul coup, avec Nicky Larson, tu fais 1,5 million, 1,7 million, c'est clair que pour lui, ça doit sonner comme un bide. Pour moi, ça reste quand même un gros succès parce que sur le papier, on parle d'un public de niche, entre guillemets. Les fans de Nicky Larson... Attends, de Nicky Larson... Oui, tu te fais bien de dire Nicky Larson, c'est même pas le manga d'origine. Ah non, 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 c'est vraiment Nicky Larson. Exactement, c'est bon de le préciser. Mais en tout cas, voilà, au sein de ce film, je trouve ça hyper intelligent d'amener ce retournement de situation et du coup, de donner une nouvelle parabole à toute la suite du film puisque du coup, on se retrouve dans une aventure où on n'est pas sur un mec qui est dans un tournage de super-héros mais sur un super-héros qui est perdu dans la nature et qui veut sauver l'humanité parce qu'il est persuadé que sa femme s'est faite chourée par le grand méchant, ce grand méchant qui serait caché quelque part avec son fils et c'est plein de petits détails qui sont très intelligents parce qu'on mène la fiction à une pseudo-réalité et du coup, tout ce qui pourrait sembler simple devient un truc avec un espèce de second degré constant qui est assez jubilatoire et qui est assez amusant. Qui est assez transgressif aussi parce que lui, dans sa tête, il est le héros. En vrai, c'est un mec qui rentre chez les gens la nuit, qui enlève des enfants et qui n'a rien à voir, qui l'appelle mon fils et tout. En vrai, dans la vraie vie, c'est un psychopathe, tu vois, le type. Mais du coup, ça fonctionne hyper bien parce que toutes les scènes qui pourraient sembler très sommaires du coup ont des seconds degrés. Encore une fois, cette scène où il se retrouve dans une famille et où cette famille va lui faire croire qu'ils sont ses parents, sa sœur, elle est quand même surréaliste avec cette sœur qui se pointe devant la chambre de son pseudo-Frangère en petite nuisette et qui lui fait « Je peux venir dormir avec toi, Frangère ? » Cette scène-là, elle est... C'est tellement borderline mais ça fonctionne. Le truc, c'est que... C'est peut-être là aussi que ça m'a fait mourir. C'est que... ça fait un peu le cliché du Nord, tu vois. Parce qu'en plus, c'est des pauvres un peu dans ce style-là et tout. Je fais... C'est là où je me dis « J'espère qu'on va passer à autre chose à ces... » Oui, c'est ça. Ça peut très vite tomber dans un cliché. C'est là où du coup, tu te dis l'humour des Lachauds, de Haruti et de Dudant, il peut être souvent très borderline et vraiment, vraiment ne pas du tout fonctionner. Et c'est là que tu te rends compte que par exemple, quand ils font des 30 jours max ou des alibi.com, c'est là que l'humour a une grosse limite parce que lorsqu'il est mis face à la réalité et qu'il n'y a rien de surprenant, on va dire, dans l'écriture, comme là, c'est le cas, c'est là qu'on se rend compte en fait que la comédie, elle peut être vraiment limitée et qu'elle peut vraiment ne pas avoir grand-chose de plus à apporter au spectateur. En fait, c'est l'humour feignant en fait. Exactement. La majorité de l'humour dedans, c'est un pastiche. Donc tout tourne autour du film de super-héros, par exemple, quand il est devant la voiture et qu'il commence à faire son discours de super-héros et en fait, tu changes de point de vue, t'as les mecs dedans et en fait, c'est insonorisé. Et du coup, en fait, tout le monde était devant en arrière en mode, t'es comme ça. Et là, t'as les mecs dedans. Qu'est-ce qui me rend le côté ? Et en vrai, oui, ça marche. Et en fait, quand cet humour est contextualisé et sert un propos, enfin un propos, c'est pas un propos, mais je veux dire, c'est un thème. C'est un thème. En fait, on sent qu'il y a de l'écriture derrière, là où effectivement, où j'ai bien aimé certaines vagues et certains trucs sur cette famille qui essaie de se dire, attends, il a du fric, machin, il y a peut-être moyen de l'escroquer un petit peu. Et trois secondes après, on est parti en mode, on est plus au nord que l'île, tu vois, tu vois, ok, d'accord. Mais du coup, ça sert aussi l'aspect humain parce que, mine de rien, bon, ça reste très sommaire, mais je trouve qu'il y a toute une ligne directrice avec notamment la fille que va rencontrer Philippe Lachaud au fur et à mesure que le récit avance dont on devine assez rapidement vers la fin qui elle est. Je n'avais pas deviné. Alors, j'ai deviné deux minutes avant de la voir apparaître à l'écran. Donc, c'est vraiment pour ça que je dis vraiment avant la fin parce qu'on le devine avant la fin mais sinon, le reste du film, on se laisse très facilement balader et en gros, il y a toute une parabole romantique autour du film qui n'est pas forcément parfaite et d'ailleurs, je pense que pour ça, c'est pas forcément anecdotique qui le sort le 9 février d'ailleurs le film au vu de la parabole qu'a le film par la suite du récit et je trouve cette idée-là très simple et voire même anecdotique lorsqu'on commence le film mais je trouve que du coup, tu pourrais presque avoir une seconde lecture du long métrage uniquement autour de la relation qu'entretiennent ces deux personnes. C'est le thème principal en fait. Oui, et ça fonctionne bien je trouve. Parce qu'en fait, le truc c'est que la majorité du film, c'est une étude de cas sur le pastiche du film de super-héros mais la vraie histoire qu'on te raconte, c'est cette journaliste qui ne s'appelle pas Lois Lane ou un truc comme ça. Oui, je ne sais plus comment ça va mais il y a une blague autour de son prénom. Et tout son truc, et en fait c'est ça le vrai fil directeur du film, c'est en fait la mémoire quand il la retrouve c'est pour la retrouver elle en fait. D'ailleurs à la fin, son chien qui s'appelle Rocket et machin, le nombre de name dropping Marvel et DC est absolument incroyable. Ah oui, non, c'est limite abusif et excessif pendant quelques sets. Mais du coup, ça va bien dans le style de leur humour quoi qui est de Too Much quoi. Oui, complètement. Donc, ça marchait bien quoi. Cette histoire d'amour, moi je l'ai trouvé vraiment pas mal. En plus, du coup, ça te permet une seconde relecture des trucs qui sont arrivés dans le film genre à ce moment, on est toujours dans la partie spoil, ça va ? Oui. Tu sais, quand il est sur l'arbre et qu'il est en mode bon, il faut que je regarde ce qui se passe en l'air et en fait il tombe et du coup ça déchire son pantalon en cuir et en gros il se retrouve genre littéralement le visage de la nana est là, son cul est là donc forcément devant c'est là aussi. Et en fait, ça c'est drôle tu vois parce que c'est contextualisé machin et en fait du coup tu comprends pourquoi la nana ne s'est pas juste enfouie en fait parce que quand t'es au milieu du film tu te dis bah c'est un film elle va pas partir en vrai ça arrive dans la vraie vie. Oui c'est vrai que maintenant que tu le dis j'avais pas du tout recontextualisé cette scène dans ce sens là mais c'est vrai que oui il y a plein de trucs comme ça dans la voiture quand elle se dit quelqu'un devrait se barrer là. Oui oui non mais là c'est le moment de partir madame quand elle se fait éclater la gueule dans le jardin d'enfant là où littéralement elle se prend tout dans le nez et où après elle revient quand même tu te dis tu sais la scène dans la voiture quand elle le cherche et qu'elle tombe sur lui donc déjà à ce moment là après coup tu fais ah oui c'est vrai bah elle le cherchait en fait et elle est pas là par hasard et en fait quand elle dit pendant deux heures elle lui parle et en fait il est en mode oui madame oui en fait c'est lui dont elle parle c'est vraiment le film c'est vraiment en fait le truc que je me t'ai dit c'est un peu relou et en fait j'ai rigolé à la vanne genre une heure après quand j'ai compris tu vois en fait c'est lui dont elle parlait et même en s'en souvenant pas c'est un connard tu vois parce qu'il fait ah c'est passionnant je vous écoute mais du coup ouais mais ouais c'est vrai que t'as raison il y a toute une recontextualisation de l'humour qui est à faire après le film il y a des fusils de Chekhov il y a plein de fusils de Chekhov en fait sur cette relation ça marche bien ouais ça marche bien en termes de mise en scène c'est là je pense que vraiment Philippe Lachaud c'est le plus éclaté en termes de mise en scène parce que si sur Nicky Larson il avait envie de faire un objet qui soit beau parce qu'il avait vraiment envie de parfaitement rendre hommage à Nicky Larson et surtout je pense de faire un film pour justement suivre l'univers là il a voulu vraiment beaucoup plus s'éclater et ça se ressent dans la manière avec laquelle il joue justement avec les codes du cinéma de Super Hero je ne dirais pas non plus que c'est parfait c'est loin d'être parfait d'ailleurs et je trouve qu'il y a notamment une propension à passer de scènes qui sont vraiment très très bien foutues visuellement à des scènes qui sont limite très anecdotiques et qui ont une lumière qui fait presque factice mais dans l'ensemble je trouve que déjà il a réussi à rendre hommage à tout ce qu'il aime dans le cinéma de Super Hero c'est impressionnant mais le nombre de rêves qu'il y a dans ce film c'est... et ça parodie même l'RF et ça parodie l'RF à un certain moment où du coup c'est très drôle genre on revient à ce qu'on avait dit sur une scène particulière c'est une parodie de Spider-Man mais en mode... bien détourné bien détourné bien beauf quoi et du coup ça marche à mort quand même mais du coup ouais l'ensemble du film bon clairement il y a aussi et je trouve ça je ne peux pas le pardonner mais ça je ne le pardonne quasiment jamais dans les trois quarts des films que font Philippe Lachaud et sa bande il y a un gros problème de rythme je ne sais pas ce que tu en as pensé mais je trouve que le film veut être tellement tellement speed à certains moments que dès qu'il veut se poser et développer des personnages il sonne limite comme je ne dirais pas soporifique mais en tout cas trop lent t'as l'impression que le film se fait chier lui-même quand il se passe après effectivement ça dure une heure vingt je pense que la première fois ça passe crème moi personnellement je pense que quand tu ne te poses pas ces questions justement parce que toi tu as l'habitude de poser ces questions là exactement donc que tu vois les failles je pense que la majorité des gens vont se bidonner quasiment toutes les deux minutes et en fait le rythme ils ne vont pas le voir parce qu'en fait ils vont se marrer tout le temps donc ça passera en fait par contre effectivement si tu le regardes deux fois la deuxième tu vas sourire tu vas un peu rigoler mais ça ne va pas être la franche polade comme la première fois c'est normal l'effet de surprise est passé alors c'est pas une faute c'est normal c'est comme ça et du coup là oui forcément il y a des moments où tu te dis ah oui il y a cette histoire là il y a ce plot là qui n'est pas forcément passionnant enfin tu vois mais ça c'est des questions que nous on se pose parce qu'on a l'habitude de se les poser je pense que la majorité des gens ne le verront pas ça tu vois c'est ça c'est clair et après je trouve que le film a une jolie dimension dans le rôle un peu pathétique des personnages parce que faut pas se voir la face les trois quarts des personnages du film sont pathétiques les tout du long du film et on est presque en train de se dire oh là là il me fait presque de la peine celui là mais il est quand même bien drôle et je trouve que dans cet aspect là ça me fait beaucoup penser aux comédies des frères Farrelly qui faisaient dans les années 90 les Dumbé Dumber ou les Mariette Oupry des trucs comme ça où ils s'amusent justement de situations les Dumbé Dumber Julien Arretti c'est quasiment ça dans le film c'est quasiment ça c'est impressionnant c'est vraiment Dumbé tout du long où il fait vraiment que des trucs à la compte parce que le sketch veut qu'il soit sous une espèce de drogue expérimentale qui va lui amener des gros effets secondaires et ces effets secondaires amènent des situations mais qui sont tellement surréalistes je veux dire il se met à chier au milieu d'un parc persuadé qu'il est dans des toilettes publiques ça n'a aucun sens mais la scène elle est tellement drôle ce qui est surtout très drôle c'est que tu le vois de son point de vue et après tu le vois de son point de vue et tu le fais et ça a une super mise en scène parce qu'on pourrait se dire non mais ça n'a pas marché une fois qu'on va le recontextualiser dans la scène c'est ça qui est fort c'est qu'il le joue bien quand même parce qu'il est fort quand même parce que je veux dire ça n'importe qui d'autre le fait je ne suis pas entendre que ça parle quand il le fait dans le film tu es mort de rien et c'est là pour dire personnellement moi tu vois la show Elodie Fantôme la journaliste bon j'ai oublié le nom malheureusement et Julien Arati ça marche super bien un peu moins bien pour Tariq Bouddhali personnellement ça ne me fait vraiment de rien non mais Tariq Bouddhali en fait je pense qu'il a un gros problème parce que je trouve qu'il n'est bon que quand il est vraiment en tête d'affiche d'un film quand il est dans épouse moi mon pote ou dans 30 jours max là il se donne à fond en fait le truc c'est là il fait des sketchs mais il n'a pas d'histoire on n'a pas l'impression qu'il est en alchimie avec le reste des personnages qui pour le coup ont vraiment des alchimies qui sont partagées il est même quasiment antagoniste avec au moins Julien Arati exactement et c'est vrai que c'est un peu bizarre parce que du coup bon ça on en parlera vraiment au niveau du casting parce que je trouve que ça vient vraiment de son interprétation mais je trouve que même en termes de mise en scène Philippe Lachaud a pas très envie de le mettre en relief ou de le faire ressortir il s'attarde plus sur le jeu comique de Julien Arati ou les situations un peu de quiproquo entre son personnage et le personnage de la journaliste enfin il a plus envie de s'attarder sur des situations où il peut vraiment gérer des points de vue et on va dire une mixité de la comédie et du pastiche justement au sein de son cinéma plus que sur son perso qui pour le coup il n'arrive pas à jouer avec je pense vraiment alors pour être diplomate je veux dire je pense que l'histoire du personnage de Tarek Boudali en fait Philippe Lachaud il n'a pas vraiment envie de la raconter parce qu'à part le fait qu'il se tape la mer dans les personnages il ne fait rien il n'a rien à raconter je pense que vraiment c'est 15 fois la même blague et en fait je pense juste alors c'est pas pour dire il fallait qu'il soit là donc ils l'ont mis je pense que c'est leur pote et puis ils bossent ensemble c'est normal après ils ont leur délire je pense que dans ce film-là il n'y a pas forcément grand-chose à raconter sur lui là où sur Julien Aruti ils ont dû avoir je pense qu'ils ont dû avoir une soirée quand ils ont écrit où il y a eu une explosion de saveurs et après ils sont brodés autour là où il n'y a pas forcément eu ce truc-là c'est ça mais ça montre à quel point quand même la comédie c'est un jeu subtil qui nécessite vraiment de gérer les points de vue et que des fois lorsque tu mets en scène ton film tu n'arrives pas forcément à se servir tous les points de vue et ça montre bien que voilà c'est une alchimie super volatile exactement c'est compliqué exactement et parfois ça s'est disparate et ça ne fonctionne pas de fou je pense que c'est d'ailleurs ça doit être le type de cinéma le plus dur à faire la comédie oh oui oui je suis d'accord avec toi les acteurs parlons-en dans la grande majorité ils sont bons mais après c'est des habitués en fait les trois quarts sont des habitués les deux seuls qui ne sont pas vraiment habitués c'est Jean-Hugue Anglade donc qui campe un personnage qui je trouve est très attachant le personnage du père de Philippe Lachaud qui fonctionne très bien il y a Georges Coraface qui joue Alain Belmont je ne vous j'ai pas besoin de vous souligner la parodie de quel acteur il joue je pense que quand vous verrez l'acteur arriver à l'écran vous serez très fascinés facilement de qui je parle la donne habituée aussi c'est Alice Dufour qui joue donc la fameuse journaliste qui est bien et après on a Julien Ruti on a Elodie Fontan on a Philippe Lachaud on a Chantal Latsou on a les gros habitués de cette comédie je trouve que dans l'ensemble le casime fonctionne bien hormis encore une fois Tarek Boudali qui est peut-être un peu à côté de la plaque et qui a tendance à jouer pour lui-même je trouve et c'est un peu dommage mais sinon je trouve que tu le disais très bien avant Julien Ruti il est vraiment explosif et je trouve que c'est un de ses meilleurs rôles actuellement au sein de l'univers de Philippe Lachaud ça fonctionne du feu de Dieu Elodie Fontan elle est bien Philippe Lachaud lui il n'y a rien à redire il fonctionne vraiment bien il estitaire vraiment ils ont cette capacité enfin c'est ça que je trouve incroyable et c'est surtout pour Ruti et Philippe Lachaud ils ont cette capacité à rire d'eux-mêmes c'est il faut avoir un sacré soit il faut avoir une confiance en soi indestructible oh oui soit il y a ça soit effectivement il faut avoir un sacré recul sur soi-même parce que évidemment Julien Ruti il fait des trucs absurdes dedans mais même même Philippe Lachaud parce que son personnage la manière dont il est montré dans le film c'est même pas un loser t'as des caricatures genre il a une petite bite et tout il fait au moins ça 15 fois tu vois le mec a un sacré recul sur lui pour se dire oh je vais faire un personnage comme ça et c'est moi en fait sa tête tu vois genre je vais associer cette image là avec moi c'est culotté c'est culotté en tant qu'acteur c'est culotté et encore plus en tant que réalisateur et scénariste de son propre film c'est ça c'est à dire qu'il se l'a impliqué une énorme c'est génial en vrai énorme paire de bollox peut-être petite bite mais grosse paire de bollox au moins mais c'est vrai que pour revenir sur le casting encore une fois c'est vraiment une question d'écriture je pense autant par exemple dans Nicky Larson je trouvais que l'écriture de Chantal Latsou était un peu moins intéressant catastrophique catastrophique je suis désolé catastrophique autant dans celui-là par exemple c'est un rôle qui lui correspond plus en fait je me demande même si elle n'est pas Chantal Latsou dans le film c'est son nom je crois même enfin bref c'est littéralement son personnage et elle est exactement comme elle l'est dans la vraie vie tu vois et du coup bah oui en fait quand écrite comme ça elle est plus mise en valeur elle est plus intéressante elle est même beaucoup plus drôle les petites blagues qu'elle fait dedans personnellement c'est celle que j'ai trouvé les plus subtiles et les plus drôles quasiment alors autant dire que dans le film d'avant c'était pas du tout le cas c'était pas du tout le cas et Chantal Latsou personnellement c'est une des personnes que je déteste le plus au sein du cinéma français actuellement et là dans ce film-là j'étais presque en train de me dire mais du coup en plus c'est aussi pour ça c'est que je pense qu'elle joue littéralement le rôle qu'elle a dans le cinéma français exactement et Tariq Bounali je pense vraiment que c'est une question d'écriture si par exemple dans le prochain film ils ont de bonnes idées par rapport à son personnage il va être bon parce qu'en fait ça suivra là c'est juste qu'il n'a pas de matériel pour être bon tu vois certainement on arrive à la fin de cette vidéo sur Super Hero malgré lui qu'est-ce que tu en retiens au bout du compte bah allez le voir au moins une fois je veux dire c'est vrai que plusieurs fois je pense que ou alors vous allez vraiment kiffer du coup voilà mais je pense que ouais faut le voir au moins une fois et sans rien savoir c'est parfait parce que du coup tout marche au premier degré tu te fais entraîner et tu vois pas tout de suite les problèmes quoi si tu te poses pas de questions ça se fait tout seul 1h20 c'est plié on s'est bien marré c'était sympa on attend le prochain quoi je suis d'accord avec toi c'est vrai que ouais bon je pense malheureusement que vous allez vous faire matraquer avec la bande annonce à gauche et à droite et que vous risquez de vous faire spoiler le film je vous inviterais si vous n'avez pas vu de bande annonce ou si vous n'avez pas lu de résumé à aller voir le film vierge de toute connaissance parce que réellement c'est là qu'on va le plus apprécier le long métrage mais je pense quand même qu'il faut garder en tête que ça reste c'est pas le prochain Spider-Man exactement c'est un film de super-héros mais à hauteur du cinéma français faut se remettre ça en tête c'est un pastiche en fait faut vraiment garder en tête que ça va être un pastiche de super-héros c'est pas un film au premier degré parce que c'est pas comment je suis devenu un super-héros c'est ça c'est clairement pas ça comment je suis devenu un super-héros ça fonctionnait parce que ça assumait justement son côté film de super-héros et en plus il y avait des prods derrière qui assumaient vraiment le budget du film là faut se dire que c'est vraiment une comédie super-hérosique c'est pas non plus de la parodie en mode super-héros movie ou des trucs comme ça c'est plus voilà comme il n'a pas arrêté de le répéter FX durant toute la vidéo c'est un pastiche de film de super-héros c'est un film qui veut rendre hommage à tout un point du cinéma de super-héros tout en ayant conscience que derrière ils ne peuvent pas faire à 100% un film de super-héros c'est pas un cash grab quoi c'est pas une excuse pour faire du fric en se moquant des films de super-héros tout à fait c'est bien plus que ça ça a une vraie histoire et pour le coup ouais ça vaut le coup de voir que super-héros malgré lui de Philippe Lachaud au cinéma tu as bien fait de le dire on a bien défendu le film ouais en vrai bien joué Philippe Lachaud parce qu'en vrai mec me vendre un film de cinéma français de comédie ces dernières années c'est vachement dur mais même en règle générale pour un public un peu plus jeune et qu'il déserte un peu les cinémas en termes de cinéma français tu vois c'est pas facile à faire tu vois parce qu'en vrai entre les mastodontes et les films cash grab justement comme moi je vais dire ce que j'en pense mais de qu'est-ce qu'on a fait au bon dieu tu vois les tuches je ne mettrais pas forcément ça sur le même truc mais tu vois mais il y a ce type d'humour je trouvais que tu vois par exemple Louis de Funès c'est un peu perdu tu vois et je trouve que dans un style beaucoup plus potache Philippe Lachaud a ce petit côté Funès de je me moque de moi-même et en fait ça c'est l'humour noble tu vois c'est l'humour qui transcende un peu j'ai envie de dire les classes et les machins où tu te dis c'est pas un film pour bourgeois qui va au cinéma tu vois alors c'est que le mec est capable de se moquer de lui-même jusqu'au bout quoi tu vois et ça je trouve ça beau en fait dans une certaine mesure c'est rare donc ouais moi j'aime bien ça va t'as gagné bravo attention la prochaine je serai peut-être pas si ça sera dur quand même nous allons garder ses bonnes paroles comme dernier mot de cette vidéo c'est parfait mon cher FX merci d'avoir participé à cette vidéo merci à toi bon je t'en prie tu sais bien que c'est un plaisir à chaque fois de t'avoir ici partagé et d'ici là on va dire aux gens d'aller voir des films parce que c'est bien d'aller voir des films et qu'on se retrouvera pour parler de films bien évidemment à plus salut on l'a bien défendu oh bah oui putain alors là si on ne vous a pas donné envie de voir le film je ne sais pas ce qu'on peut faire de plus